Mais oui, mon invité ce matin, Rose nous aide, surtout nos ados, à accepter leur handicap ou leur différence. Bonjour Rose ! Bonjour Rose ! Je l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez déjà notre jolie maison, vous êtes venue raconter votre histoire. Vous êtes née malentendante et vous êtes devenue sourde il y a 4 ans, mais vous ne voyez pas ça comme un drame. Exactement, parce que j'étais toute petite et en fait je l'ai ressentie, mais je n'arrivais pas à mettre un mot sur ça. Et au bout de 8 ans, ils ont découvert ça et il y a eu des petits symptômes, des choses qui auraient pu faire douter que j'étais malentendante. Mais en tant que petite fille, ça ne changeait pas vraiment quelque chose à ma vie, puisqu'en fait je m'étais habituée et j'avais trouvé des petits tips pour faire en sorte que personne ne voit mon handicap tout simplement. Donc déjà à l'époque, mais aujourd'hui, vous êtes appareillée, vous avez donc cet implant qu'on voit sur le côté et un appareil auditif. Mais pareil, là aussi, vous ne le vivez pas comme un drame. Pour l'implant, au début, un petit peu, c'est vrai que ça a été un peu un chamboulement, parce que du coup je suis devenue sourde il y a 4 ans. Et c'est vrai qu'il faut s'habituer, il faut une acceptation, mais une fois que tu as accepté, franchement c'est un sentiment fou d'accepter. Ce qui est là, c'est que vous le montrez, vous le revendiquez presque. Pour moi, c'est mon petit accessoire. C'est comme un petit bijou quand même aujourd'hui. Il faudrait en faire de couleurs en fait. Ah là, j'ai mis un marron et noir. Ah parce qu'il y a des rôles et tout, il y a des trucs un peu sympas ou pas ? Ouais, moi j'ai voulu mettre une batterie marron, tu vois. Donc vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et vous tournez en dérision les situations gênantes que vous vivez à cause de votre handicap, chez le coiffeur notamment, on regarde. On va juste couper les pointes, juste au moment de laver, je vais retirer mes appareils puisque je suis sourde, donc surtout ne me parlez pas parce que je ne vous entendrai pas, d'accord ? Mais pas de soucis ! J'ai mis un 50, ça va, ce n'est pas trop chaud ? Hein, c'est chaud ou pas ? Et allez, un jus de tomate et des frites, ce sera tout ? Alors, ce n'est pas un jus de tomate et des frites, c'est un diapo de fraise et une bière. Pardon, excusez-moi. Donc un jus de pêche et une limonade. Allez, je vous remets ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à poster ces vidéos ? Il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à le faire, c'est qu'en fait, je ressentais, je vivais des petits trucs comme ça au quotidien, des anecdotes qui vraiment, là pour le coup, c'est vraiment réel. Et j'avais, moi j'ai un petit touche humoristique depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé le théâtre, etc. Et je voulais en gros sensibiliser les personnes sans être trop dramatique et créer du contenu un peu marrant. Et mine de rien, le message, il passe super bien, puisqu'en fait, les gens, ils rigolent, mais en même temps, ils se disent, ah ouais, en vrai, j'ai honte un peu, parce que, ou alors, je vais écouter ce qu'elle dit, parce que, j'avoue, je l'ai peut-être fait. Oui, parce que là, c'est marrant, mais il y a des situations vraiment gênantes. Ah ouais. D'accord. Par exemple, un jour, ça m'est arrivé, j'étais hôtesse de vente et t'as des gens qui se mettent à articuler, mais d'une manière, mais je me sens trop mal. Je dis genre, vous inquiétez pas, je travaille dans le monde de la santé. C'est trop gênant. C'est horrible, tu te dis, t'as envie de lui apprendre, en fait, de lui dire, bah non, c'est plutôt comme ça. Et puis, t'es face à la situation et t'as juste envie de rire, mais en même temps, la personne, elle veut bien faire et je pense tout le temps ça. Ouais, c'est pas évident. Alors, est-ce que vous aviez conscience, en postant ces vidéos, qu'il y avait autant de jeunes qui vivaient les mêmes difficultés que vous ? Parce que c'est le cas, en réalité. Franchement, non. J'avais pas conscience. Je me suis dit, je me suis doutée que peut-être sûrement d'autres personnes vivaient les mêmes problèmes que moi. Mais en postant toutes ces vidéos, quand j'ai vu tous les messages, en même temps même de détresse, ou alors soit merci parce que grâce à toi, je vois enfin quelqu'un qui a un appareil qui est content avec. Mais d'autres personnes qui vraiment sont en détresse, n'osent pas en parler, vivent du harcèlement même, de la part des profs ou des élèves. Et ça, c'est assez, ça m'a vraiment été flagrant. Ouais, on va parler justement de harcèlement, parce qu'au collège, vous avez vécu un traumatisme dont vous parlez souvent avec vos abonnés. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ouais, c'était une prof, je crois, j'en avais peut-être déjà parlé une fois. Mais il y avait les élèves, donc qui étaient déjà assez lourds, qui cachaient mes appareils, ils me criaient dans les oreilles à longueur de journée. Et puis t'as eu une prof d'anglais qui était très sympa, bouche rouge, cheveux noirs, très... On se méfie, tu vois, les règles comme ça, vieille école. Et elle est venue chercher, donc on avait un rang. Moi, je me mettais toujours derrière, parce que j'étais très renfermée, très timide, donc j'aimais bien être derrière. Et on arrive dans un grand couloir, c'est un grand escalier comme ça, donc on était 200 dans le hall. Et cette dame m'avait demandé de tenir la porte à la classe derrière moi, sauf que je ne voyais pas la classe arriver, je ne l'avais pas dans mon champ de vision. Et elle a vu, donc elle m'a demandé ça, je ne l'ai pas entendue, parce que c'était trop pour moi, trop d'informations. Elle est descendue, mais d'une manière hyper violente, elle m'a plaquée contre la porte, mais vraiment, elle m'a attrapée comme ça. Mais elle savait ! Elle ne savait pas. Et c'est après, en classe, donc humiliation pendant une heure, pendant tout le cours, sachant que t'as un enfant, tu vois, c'est un peu... Tu subis le truc, t'as pas ce truc, je vais dire un truc. La joie quand tu vas lui dire pourquoi ? Bah justement, elle n'a rien dit. Au début, elle m'a dit, ah, t'as des appareils, ok, bah je m'en fiche, tu peux rentrer chez toi. Non. Parce qu'elle était trop mal à l'aise, je pense. Oui. Donc toi, déjà... Si tu nous regardes, comment elle s'appelait de son prénom ? Je ne m'en rappelle plus. Ah oui, c'est normal, c'est dans ton inconscient. À l'époque, donc ça, ça a été super dur à vivre. Déjà que le handicap, en fait, ce que tu m'as dit au téléphone, c'est que finalement, qui dit handicap dit souvent harcèlement. Quel a été le déclic, justement, pour que toi, tu changes la manière de voir ce handicap ? Ça a été au lycée. Donc le collège, n'en parlons pas, c'était un peu le cercle vicieux. Mais au lycée, j'étais un peu dans une nouvelle optique. Et je ne l'ai pas pour autant dit à ma classe que j'étais malentendante, j'ai attendu un peu. Et on m'a donné un micro HF, on appelle ça, c'est un rouge épeine. Et tu parles dans ce micro et ça connectait en Bluetooth. Donc j'avais des plus petits appareils, c'était connecté en Bluetooth. Du coup, tu parlais dedans, donc tu donnais au prof. Et moi, à l'époque, je ne voulais pas le donner au prof. Du coup, c'était les élèves qui le prenaient. Ils ont commencé à rapper dedans, à chanter dedans. Et en fait, ça a fait le tour de la classe et le tour du lycée. Et du coup, on m'a vue comme la fille trop stylée avec le Bluetooth. On ne m'a pas dit une seule fois la malentendante de la classe, tu vois. On m'appelait la fille trop stylée. Et je pense que ça a été un peu un déclic et c'est là que j'ai commencé à... Oui, à vivre les choses différemment. Donc pour aider les jeunes à voir aussi le bon côté des choses et à mieux vivre leur handicap, tu as sorti un livre. Exactement. Voilà, donc ça s'appelle « Vivre avec une surdité, le son de la vie, je l'ai là ». Donc ça, c'est des conseils qui sont destinés aux jeunes. C'est quoi le conseil le plus important ? C'est destiné aux jeunes. Alors, pour les jeunes, c'est vraiment de s'accepter d'assumer son handicap, de ne pas avoir peur de le dire, etc. Et dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Il faut toujours se battre pour tout et ne jamais perdre espoir. Mais surtout aussi pour les parents. Puisqu'en fait, on a l'impression que c'est que les personnes qui sont malentendantes ou touchées qui sont concernées. Mais derrière, il y a les parents qui jouent un rôle, pour moi, fondamental. Notamment pour leur acceptation. Puisqu'un parent qui prend l'enfant comme il est, qui est avec lui, qui l'encourage, qui croit en lui, je vous jure que franchement, ça fait quelque chose. La manière dont les parents voient le handicap va déterminer, finalement, la manière dont le jeune va le vivre aussi. Pour terminer, on va parler d'une de vos vidéos, on va la regarder. C'est vivre avec un handicap invisible. Parfois, ce n'est pas facile. Pardon ? Excusez-moi. Pardon ? Merci. J'ai un article, s'il vous plaît. Excusez-moi ? Ouais. En fait, là, vous avez doublé la queue. Vous avez rire d'apparence. C'est quoi, votre handicap ? Et toi, c'est quoi, la taille de ton soutif ? Ça, ça arrête tout le temps. Ça travaille la répartie aussi, c'est ça qui est pas mal. Ça, on sent que vous en manquez pas, Rose. C'est horrible. Bon, Rose, vous êtes vraiment inspirante. Là, pour le coup, je vous souhaite une grande carrière, à mon avis. On vous retrouvera peut-être dans les couloirs de France Télévisions. Je ne suis pas sûre, en fait, que ce soit ce qui vous fait rêver à votre génération. Mais bon, c'est pas mal quand même. Croyez-moi, une ma vieille expérience. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes chez vous, ici. C'est gentil. Vous avez la clé, maintenant. Je me sens chez moi.